comment ça va je me suis speed et j'étais en train de manger j'ai mangé vite 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 j'ai dit putain je suis même pas prêt et tout je fais comment je me suis challenge et me voici avec quelques minutes de retard donc je m'en excuse oulala qu'est ce qui se passe encore c'est 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 quand même incroyable un lundi lundi on parle de regarder des vidéos sur la face cachée de pdd ok parce qu'il ya quand même des sacrées rumeurs à son égard qui court depuis tant d'années et il se passe cette dinguerie ce matin en me réveillant hello a trop contente que tu sois parmi nous salut erine salut mimiche salut yéna what the fuck il a fait quoi didi ben on va voir ça ce soir les gars on va voir ça ce soir comme d'habitude on va regarder tout ce qui a été balancé parce que tout a été mis même tiens tmz ou comme on appelle ça on publier la plainte la plainte juridique qui fait quand même pas mal de pages il ya eu des déclarations il ya eu des déclarations du côté de casey et des déclarations du côté de pdd c'est tendu donc moi ce que je vous propose de faire ce soir on fait ce qu'on a dit c'est à dire qu'on va aller regarder les vidéos de la face cachée de sur pdd mais avant ça on va décrypter toutes les toutes l'affaires en tout cas ce qu'on a notre possession actuellement à ce jour sur l'affaire qu'est ici et puis didi selon à de ce dont quoi l'accuse parce que trigger warning bien évidemment un viol abus physiques abus psychologiques trafic sexuel c'est costaud c'est du c'est du sacré costaud donc donc si vous êtes chaud c'est comme ça que ça va se dérouler ce soir hello je ne connais pas le sujet exprès pour savourer le thé bien chaud ils en ont parlé s'il vous plaît aux infos aux infos ils en ont parlé j'étais 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 âgé à la air qu'il y quoi exactly exactly et c'est exactement ça et je vous en ai parlé quand on parlait de l'affaire des twins vous vous souvenez je disais il ya tellement de baisons regardé air kelly machin lui il est tombé lui il est tombé peuvent daddy machin il ya eu des trucs des histoires quand même assez sombre à ces soirées il ya des grosses rumeurs hollywoodienne vraiment à son égard donc pourquoi pas croire cette histoire des twins vous voyez par exemple et j'avais pris ça comme exemple comme ça pas au pur hasard et t'es mal à vraiment tard j'avais oublié que j'avais un rendez-vous important je me lève et tout la tête d'en colpard et puis je regarde je dis non et mon et mon instagram rempli d'articles de mes dm il s'était rempli d'articles de postes de machin de stories qu'on m'envoyait j'ai dit ok 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 ça m'a mis un coup de jus pire qu'un double expresso frère ils vont tous tomber comme des dominos après des décennies que dis-je des siècles d'injustice au bout d'un moment il est l'heure de payer oui le temps en le temps évolue l'être humain évolue il ya des choses à faire et des choses à ne pas faire sachez quand même pour vous dire que dans cette histoire il n'y a pas que le nom de peuvent d'addy enfin puis didi peuvent d'addy didi bref le mec lui aussi 20 fois il a changé de prénom un problème identitaire frère bref didi on va l'appeler didi voilà absolument c'est clair didi n'est pas le seul quand même dans cette histoire avec qu'ici il ya aussi quitte que dit je sais pas si vous vous voyez qui c'est day and night 1 1 à 50 cents je l'ai dit aussi il ya d'énormes noms y compris celui de jay-z mother fucker donc c'est du très très lourd qu'on a ce soir c'est c'est une dinguerie je vous le dis honnêtement c'est une dinguerie ouais non mais les tweets c'était de notoriété public mais jamais j'aurais imaginé à ce point comme quoi des fois on pense savoir le pire mais non le diable arrive encore à nous surprendre c'est tendu et l'affaire caissi honnêtement avait des rumeurs un peu space quand même à son égard dans enfin en tout cas dans leur couple parce que du jour au lendemain la fin assez séparé assez mise avec quelqu'un s'est mariée elle a eu un enfant et tout ça donc ça a été très rapide comme si qu'en fait c'était 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 un sauvetage tout bonnement un putain de sauvetage donc on va patienter un petit peu on va attendre qu'il ya un petit peu de monde qui arrive déjà que moi je suis arrivé en retard donc je vais être sympa ce soir sinon racontez moi un petit peu votre semaine comment ça va vous est-ce que tout va bien est ce que tout se passe bien c'est le week-end tout va bien je suis claqué wesh je me suis levé trop tout ce matin aujourd'hui j'ai fait un atelier cuisine avec le champion du monde de pâte morderie qu'il ya des championnats du monde de pâte ça devait être génial j'ai jamais cuisiné des pâtes fraîches c'est délicieux mais c'est vrai qu'il ya vraiment des compétitions de pâte c'est incroyable ça l'expo genève salon exposition ouais le boulot nous a invité là bas pour une démo mais c'est génial trop bien moi je suis tombé sur une dinguerie par contre cette semaine les gars est ce que vous êtes au courant de la télé réalité qui est sorti de french et shore french et shore qui veut des pattes le truc de culat sur la vie de ma mère je vous jure pourtant j'en ai vu des téléréalités j'en ai vu vraiment des des tout ce qui est de jersey shore et tout ça franchement j'ai toujours adoré bien évidemment mais de le voir en france genre ça me perturbe ça me choque genre vraiment je sais pas comment expliquer moi je me suis dit ouais ils vont faire vas-y à peu près la même thématique les mêmes trucs et tout non 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 il ya des caméras placées partout exactement comme dans un loft enfin comme dans love story ou secret story mais pas comme dans les marseillais ou autre vous voyez genre vraiment on les observe h24 et sur la vie de ma mère j'ai jamais vu des gens qui ont autant chaud au cul de toute ma vie sans complexe mais vraiment sans complexe oh je suis choquée vraiment déjà j'ai vu les teasers je me suis dit ouais c'est quoi ça et bon tu connais w9 pardon et tous ils aiment bien mettre des trucs un peu encore et tout ça dans les teasers et puis après tous on n'a rien du tout dans le programme sauf que là c'est mtv c'est paramount c'est à 23 heures c'est un c'est hardcore c'est le mot c'est vraiment hardcore ça pose pas de souci de filmer ça bah franchement pour être honnête en regardant un peu le casting j'ai pas l'impression que ce soit des gens très stable moi il me régale je vous le dis moi je suis friande moi de tous ces trucs là moi les télés les téléréalités américaines je meurs pour ça j'adore ça vraiment et là quand même je sais pas je c'est pas c'est pas parce qu'ils sont français ou genre c'est rien je sais rien mais c'est vrai que ouais j'étais un petit peu mal à l'aise pour eux en me répétant putain j'espère qu'ils sont bien suivis quoi savis blindé tout non mais vraiment il ya plein de séries américaines comme moi j'adore c'est mx 7 même à l'époque les wags miami les wags atlanta tout 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 ces trucs quoi désolé j'ai mangé en deux spins j'ai pas bu je suis déshydraté mais du coup ouais je me suis dit j'espère quand même que qu'ils vont être bien suivi parce que c'est quand même très trash ça va pas être facile avec le monde dans lequel on vit en ce moment rempli de violence d'assumer dans la vie actuelle de ceux d'avoir participé à ce genre de programme donc à voir à voir j'espère que voilà j'espère que ça va pas se terminer en tragedy et bon quelques petites minutes s'il vous plaît et dites-vous d'ailleurs pour revenir à l'affaire pdd que quand même 50 cents a fait des déclarations il y a peu assumant et c'est pas la première fois et ça a pas été le seul que didi et l'assassin de tupac salut teis didi serait apparemment l'assassin de tupac donc ouais moi je comprends pas moi pourquoi tu fais des trucs pareils en fait t'es là t'es pété t'une wesh qu'est ce que tu viens nous casser les bonbons là attendez ok on commence la faire didi je voulais un petit thread vite fait comme ça après je vais vous lire d'autres d'autres choses tout ce qu'on trouve sur internet ou alors est-ce que vous préférez que je vous partage directement mon écran ou je vous partage mon écran après quand on regardera les vidéos sur pdd parce que si c'est juste pour vous partager des textes autant que je vous les lise comme ça c'est comme vous voulez un c'est bon après de vrai ça me changerait oh là là j'en pouvais plus ok comme tu le sens moi perso jamais t'égale je vois le chat ok c'est parti c'est quoi ces fous qui crient comme ça dans les escaliers là putain de sauvageons de merde oh on est en train de traiter des sujets importants là concentration alors donc cassandra ventura alias casey a porté plainte a déposé plainte pardon contre son ex sean combs qui est donc pav daddy pdd didi enfin lui quoi et et comment vous dire que l'histoire quand même commence assez bizarrement entre les deux comme à chaque fois dès le départ ça pue la merde donc la rencontre se fait quand même en 2005 c'est didi qui rencontre casey à l'époque il est âgé lui de 37 ans et elle a 19 ans il me semble mais je suis pas sûre parce qu'il y a d'autres d'autres humeurs en tout cas qui disent que elle avait 15 ans à l'époque donc pareil c'est un peu le même en fait c'est à peu près l'histoire similaire à r kelly pardon et alia vous voyez il y en a qui disent qu'elle était mineure il y en a qui disent qu'elle était jeune enfin bon en tout cas là ils disent qu'elle avait 19 ans et c'est là où elle a signé dans son label qui est le label bad boys quand même pav daddy vous savez qu'en plus d'être rappeur interprète tout ça il a son propre label comme jay z et à l'époque caissi elle est en couple elle a un petit copain tout va bien oh merci pour le cb merci yana love coeur sur toi merci beaucoup et à l'époque donc caissi elle a un petit ami elle a un boyfriend la meuf en fait gère sa vie tranquillou elle veut juste voilà un petit peu percé faire de la chanson tout ça elle a un petit copain et didi est en couple et marié à kim porter kim porter qui est décédé de façon quand même assez bizarre et imprévu il y a quelques 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 mois je crois moins d'un an il me semble déjà voilà caissi va avoir ses 21 ans donc elle fait une fête d'anniversaire c'est comme nous en france en europe c'est nos 18 ans c'est notre majorité donc la majorité américaine c'est 21 ans et donc caissi organise une fête et didi va l'embrasser de force dans la salle de bain de cet endroit où a lieu la fête ce qui va la faire complètement pleurer c'est leur première rencontre physique vous voyez c'est là où quand même coucou et où coucou cookie c'est là où quand même il y a c'est bizarre ces prédateurs genre qui fait ça wesh attend la fin de la soirée j'en sais pas je sais pas dis lui au revoir dans un coin et que tu vas l'attraper dans une salle de bain sachant plus que t'es marié connard ok t'es marié déjà pour commencer bref cet épisode la passe faut pas oublier que quand même durant tout ça là tout ce que tout ce laps de temps didi est quand même le directeur du label dans lequel elle a signé donc une certaine pression c'est un peu comme si c'était pour patron en fait qu'il faisait du forcing et on est en dans les années dans les dents dans les débuts des années 2000 on n'est pas là maintenant vous voyez c'est c'est pas rien ensuite didi continue de la draguer puis en septembre 2007 il lui donne une pilule dont elle ignore la nature moi je veux avant tout que je veux pas du tout qu'on remette en question on va dire la naïveté de kassi c'est quand même une meuf de 21 ans qui était face à un mec qui avait plus de presque 20 enfin il avait 37 ou 39 ans vous voyez il y avait une certaine emprise donc oui il lui a donné une pilule dont elle ignore la nature c'est sûr qu'une pilule c'est pas un doliprane t'as capté et cette pilule s'avère être de l'ecstasy mais la jeune femme ne l'apprendra que plus tard on sait pas comment il a pu faire pour lui dire prends ça ou ceci on n'en sait rien mais en tout cas voilà elle de ses dires elle l'ignorait c'est sa période où il était avec jilo non avec jilo c'était dans les années 90 c'était bien avant avec jilo jilo d'ailleurs c'est à l'époque de tupac c'est quand tupac a été assassiné que didi sortait avec jilo donc ça remonte ça remonte toujours en 2017 didi invente écoutez bien la dinguerie je vous dis vraiment le diable a du talent toujours en 2017 didi invente une fausse fête pour kassi une fausse fête une fête en fait qui n'a pas lieu jusqu'à faire un faux flyer le mec en gros il a dit voilà il va y avoir une je t'organise une je t'organise une fête ou j'organise une grosse fête et tout voilà le flyer voilà les invitations le dress code machin comme si c'était une réelle fête afin de de l'éloigner du du petit copain de kassi vous captez et de pouvoir l'amener à miami donc il lui a fait croire qu'il lui organisait une fête à miami avec un flyer des gens voilà je vais te faire rencontrer du monde et tout nanani nanana pour l'amener à miami mais que nenni il y avait ni soirée il y avait il y avait tos rien du tout il y avait que lui et elle juste pour pouvoir la séparer de son petit ami de l'époque donc le gars là premeditation ok tu nous la fais pas à nous hein même sans l'âge rien que le fait que ce soit le ceo du label ben tu te sens obligé d'obéir on est formaté comme ça c'est bizarre c'est bizarre surtout que c'est des gens qui peuvent te changer ta vie tu vois c'est pas ton patron genre ton patron où tu vas bosser et gagner gagner un salaire lambda genre c'est des gens qui peuvent radicalement changer ta vie ainsi que celle de ta famille you know la pression c'est un guet-apens exactement c'est les termes c'était un guet-apens en plus la meuf était en couple la meuf était en couple Kassi est intimidé par Didi tout simplement il est le ceo du label auquel elle est auquel elle est signée donc pour sortir ses tubes et tout ça il a 20 ans de plus qu'elle les gars 20 ans 20 ans de plus qu'elle c'est le ceo c'est un homme qui a 20 ans de plus qu'elle c'est et salut bubule oh mon amour il dit mon petit chat donc déjà en tant que figure c'est quelqu'un d'important vous voyez ne serait-ce que dans le domaine professionnel c'est hyper intimidant ensuite il se balade h24 avec des gros montants de cash il lui paye son appartement ses vacances et ses vêtements sa vie en fait dépendait entièrement de lui parce que quand tu signes dans un label t'es vraiment la marionnette voilà on en revient au même point t'es voilà ah c'est sûr que oui tu ne paye rien tout est géré par le label par les maisons de disques et tout mais excuse-moi mais on te tient là en fait genre t'es ici là t'as un collier et eux ils tiennent la laisse comme as vraiment donc vous voyez déjà psychologiquement si vous partez d'un principe où les personnes sont saines dans une maison de disques c'est tout à fait normal qui paye ses vacances qui paye les vacances les déplacements son appartement son logement les vêtements les machins et tout ça c'est tout à fait logique mais si t'es mal intentionné t'es tenté de t'en servir parce que tu sais que cette personne là te mange dans la main et qu'un claquement de doigts bah tout ça ça s'arrête et tu retournes dans ta galère en fait tu retournes dans ta putain de galère et c'est là où tu dis putain y'a des gens c'est dès qu'ils ont du pouvoir dès qu'ils ont de la notoriété dès qu'ils ont ce truc là où on voit leur côté démoniaque ressortir la preuve en est donc tous les ensuite tous les rapports médicaux de cassie étaient envoyés directement à l'adresse mail de didi sachez qu'ils n'étaient même pas mariés donc ça je comprends même pas comment ça puisse être légal comment ça peut être légal déjà tes examens médicaux sont envoyés à une tierce personne qui fait ni partie de ta famille et qui n'est pas mariée à toi c'est quoi ce délire donc tous ces rapports médicaux étaient renvoyés directement à l'adresse mail depuis didi quand elle perdait la mémoire à cause de consommation de drogue quand elle était blessée parce qu'il a batté tout en gros tout passé par lui qu'est-ce qui est témoin de violence didi elle voyait très régulièrement didi partir armée didi qui impose de mettre ses armes à lui en fait pour être clair didi c'est le mec euh pété tune qui a réussi mais il veut pas quitter la street t'as capté genre je sais pas peut-être que dans le pantalon tu vois ça doit pas être fou fou t'as capté donc je sais pas il est obligé de toujours faire le gangsta de faire des biffes avec des gens enfin bref donc euh elle elle est témoin de le voir partir armée dire je vais fumer ce fils de pute je vais fumer ce mec là le voir partir armée et il lui a posé même ses propres armes à lui à mettre dans son pardon à mettre dans son sac à elle quand il sortait moi je moi vraiment c'est un truc genre je le fais dans mon froc je vous le dis je vous le dis moi y'a quelqu'un qui me pose un un gun et qui me dit mets ça dans ton sac et on va manger au resto comment ça euh déjà lui le voir avec une arme je suis pas sereine je me dis dans quelle affaire il trempe qu'est-ce qui va nous arriver et si en plus tu me demandes de 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 mais d'être ta mule en fait de de tes guns quoi non non c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf ensuite euh didi euh enfin donc ça c'est dans la plante de Casey hein d'accord didi euh frappé et battait très violemment Casey il utilisait son pouvoir et argent pour cacher ses blessures donc euh d'où les euh les euh certificats médicaux hein voilà c'est vous me les donnez pour pas qu'elle puisse s'en servir pour pas qu'elle puisse déposer plainte avec ses ses médias c'est un document médicaux et tout ça donc euh dites vous qu'il a plusieurs fois défiguré euh lèvres éclatées et tout ça euh il l'a envoyé en vacances pendant des semaines pour que personne ne la voit le temps que euh tout se passe bien que tout se se remette en place plusieurs employés euh étaient même témoins de la violence dont la jeune femme était victime mais personne ne disait rien donc ces gens là excusez moi je sais qu'il y a la crainte je sais qu'il y a la peur mais et soit vous apportez votre témoignage et votre poids à la parole de Casey si jugement il y a d'accord pour la soutenir soit elle est brûlée en enfer et j'espère qu'il vous entraînera dans sa chute parce que vous êtes non assistance à personne en danger vous puez la merde vous méritez que dalle en fait vous êtes dans le même panier que lui donc euh c'est c'est quand même chaud hein maintenant on va aller dans des bails encore plus sombres parce que oui c'était un calvaire ouais c'est elle a vécu clairement un calvaire mais ça c'est c'est rien à côté de de ce qui lui a fait vivre apparemment Didi et Casey avait et Casey avait un arrangement qui s'appelait freak out freak off freak off pardon freak off celui-ci stipulait que Casey devait avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes devant Didi qui regardait et qui filmait ces rencontres sexuelles avaient lieu dans des hôtels partout aux Etats-Unis d'accord et c'est Didi qui qui commanditait qui ont fait ses freak off en lui administrant de très fortes quantités de drogues voilà c'était vraiment droguer alcooliser tout ça et elle se faisait, comment dire, violée, tout bonnement, voilà, violée par ces hommes-là pendant que son compagnon les regardait et l'a filmé. Salut Julie Inès, bienvenue dans la navette ! De plus, donc comme je vous disais, Didi filmait ses actes et même lorsque Casey voulait les supprimer, il disait qu'il lui aurait toujours accès. Un jour, il lui a même fait visionner, il lui a fait visionner donc un des enregistrements qu'elle avait supprimé dans l'avion. En gros, tu l'as supprimé, mais regarde, il est là encore, je l'ai toujours. L'emprise, la domination, la domination complète, complète, complète. C'est vraiment, je te détruis en fait, je te détruis, voilà. Casey avait beaucoup de talent, elle est passée à côté d'une immense carrière à cause de, exactement, à cause de ce fils de pute de merde. Tout à fait. Oui, 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 oui. Et vous voulez, de toute façon, je vais continuer, vous allez comprendre pourquoi elle est passée à côté de sa carrière. Ensuite, donc là, c'était de 2000, ils sont restés ensemble 6 ans presque, donc là, on passe de 2007, la relation là, voilà, où ça commence à fleurir, hein, à 2011. En 2011, Casey entretient une relation avec Kid Cudi, ce qui crée des tensions entre elle et Didi, ce qui est normal, parce que même s'ils ne sont plus ensemble, ou même s'ils sont en phase de rupture ou que sais-je, ça reste son putain de patron, en fait. T'as capté ? Et Kid Cudi, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, c'est un mec pareil qui est dans l'industrie, qui est renommé, genre, c'est quelqu'un, quoi, vous voyez ? Donc ça crée des tensions entre elle et Didi, parce que lui, il se dit, ouais, en gros, tu vas aller avec lui, un autre rappeur, enfin bref. T'as capté, hein, t'es... L'histoire est assez bizarre, quand même, avec Kid Cudi, je vous le dis, il y a un truc que je ne comprends pas trop. En 2012, en 2012, en fait, Casey, elle avait beaucoup d'affection pour Kid Cudi, donc c'est arrivé plusieurs fois où elle s'est échappée pour se réfugier chez Kid Cudi. Vous voyez ? Pour se mettre à l'abri, en vrai de vrai. Et un jour, il lui a dit, en gros, j'espère que t'es bien chez toi, que t'es pas, en gros, que t'es bien chez toi, parce qu'il y a quelque chose qui va t'arriver. Donc apparemment, il aurait dit ça à Didi ou il aurait dit ça à Casey pour faire passer le mot à Didi. Ah, à Kid Cudi, pardon, putain, Kid Cudi, Didi, Casey, oh, vous restez concentrés, hein, désolé si je me trompe, hein. Donc, il fait passer le mot soit à Kid Cudi ou à Casey, en tout cas, pour prévenir Kid Cudi, que quelque chose allait arriver. Et la voiture de Kid Cudi a explosé. Il a fait exploser la voiture de Kid Cudi, wesh. Donc là, on parle de 2012, hein, 2012, ça continue encore. Vous imaginez, depuis 2005, l'emprise, l'emprise, c'est un délire, un délire. Ensuite, en 2018, Casey et Didi vont dîner pour parler d'une éventuelle séparation à l'amiable, ou quelque chose, en tout cas, pour trouver une issue à tout ça, enfin, sans qu'il y ait de scandale et tout ça. Ils sont pas dans notre monde, on n'en est pas sur la même planète, t'as capté, donc, faut pas voir comme nous, on pourrait voir, vous voyez, donc, eux, ils se voient pour dîner, je pense, dans un endroit public, pour être en sécurité. Et Casey croit que c'est vraiment pour mettre fin à leur relation, vraiment, voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Mais en rentrant dans son appartement, Didi va essayer de l'embrasser de force, parce qu'ils ne vivaient plus ensemble, donc, elle avait son appartement, Casey, et malgré ses tentatives de la repousser, d'après Casey, il l'a violée. Voilà, il l'a violée. Donc, suite à cette relation, et de ces années de calvaire, d'emprise, Casey a souffert d'une très forte addiction aux drogues et à l'alcool, ce qui fait que, voilà, des gros troubles, pertes de mémoire, l'addiction tout court, déjà, c'est un vrai problème. Ces addictions qui ont quand même été initiées et alimentées pendant toutes ces années par Didi lui-même. Elle a vraiment du mal à manger, mal à dormir, elle n'a plus de relation avec sa famille, du coup, vous connaissez la technique, on t'éloigne de tout le monde pour que tu sois que, que t'es que moi, en fait. Donc, voilà. Et elle se bat parce qu'elle a eu, quand même, plusieurs fois des pensées suicidaires, donc elle est dans une dépression assez conséquente. Là, je vous ai lu dans les grandes lignes, parce qu'aujourd'hui, elle dit être prête à pouvoir avancer et désire que Didi, ainsi que tous ceux qui ont permis de ses abus, puissent payer pour leurs mauvaises actions. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, honnêtement, que cette affaire aille jusqu'au bout. Malheureusement, on a face à elle quelqu'un d'extrêmement puissant. Didi, lui, nie toutes les accusations, tout. Tout, 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 et affirme que Casey porte plainte, car il ne lui a pas donné une somme d'argent qu'elle réclamait. Bon, c'est possible. Mais la voiture de Kid Cudi, dans tout ça, c'est quoi le rapport ? Tu nous expliques. Ça, c'est une forme de harcèlement. Donc, c'est tendu. Donc, ça, c'est un thread qui est sur Twitter de Telilla. Donc, merci à toi pour ce thread. Maintenant, je vais aller sur les sites internet, dont les articles sont un peu plus précis et conséquents. Donc, franchement, soyez prêts, 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 parce que je vous dis que cette histoire, on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début. Parce que si elle, elle parle, enfin, elle a parlé, pardon, sachez sincèrement qu'il y a d'autres personnes qui vont parler. Ce n'est pas possible. Déjà, je vous avais dit, les soirées de Didi ont une réputation un peu chelou. Très, très chelou. Là, les bails de... Parce que les mecs, en fait, qui venaient, soi-disant, pour avoir des relations sexuelles imposées à Casey, c'était des mecs prostitués. C'était des mecs qui payaient pour venir baiser. Je suis désolée, mais ça me répugne. Ça me répugne. C'est vraiment salir. Salir au plus haut point, en fait. Elle a été sa chose, exactement. En fait, on va même parler français, elle a été son esclave. C'est de l'esclavage sexuel, ça. Clairement. Clairement. Exactement, Bibule, pour la voiture de Kid. C'est le deuxième Erkely. Heureusement qu'elle n'a pas eu d'enfant avec lui, parce que la séparation est quasiment impossible avec ce genre de mec. Ouais. Et n'oubliez pas que sa femme est décédée de manière très étrange et très suspecte. Mais ça, c'est dans le React, tout à l'heure, qu'on en parlera et qu'on essayera d'analyser s'il y a des choses un peu suspectes. suspectes à ce niveau-là. Parce que ça pue, hein. Je vous le dis, ça pue la merde. Donc, à voir. Est-ce que, pour toi, Didi, elle régale ? J'ai pas compris. Est-ce que... Ouais, le reportage, par contre, sur Netflix, il est incroyable sur Erkely. Franchement, allez le voir, hein. Oh, putain, je me souviens, à l'époque, les médias la faisaient passer pour une meuf pas sérieuse qui trompait Didi avec lui. C'est un délire, quand même. C'est vraiment un putain de délire. Ouais, il m'a traité énormément de jeunes filles. C'est incroyable, le nombre de filles. Ah, moi, ça m'a traumatisée, hein. Quand j'ai eu ça ce matin, je me suis dit, ouh, qui l'a vu arriver, celle-là ? C'est horrible, c'est horrible. Et surtout, c'est pas le seul, c'est pas le seul à faire ce genre de... ce genre de truc chelou, là. Qu'est-ce qu'ils ont, putain ? Oh là là, dès que tu rentres dans le milieu de la musique, t'as la maladie de la quéquette, ou quoi ? Il va pas avoir une vie normale ? Oh. Oui, donc là, quand même, faut se dire qu'en plus de ça, les sévices qu'elle a subis ont duré plus d'une décennie. Imaginez juste les séquelles. Il y en a, ils vivent ça juste pendant six mois, un an, deux ans, trois ans max, parce que, voilà, sonnette d'alarme et tout ça. Là, c'est plus d'une décennie. Comment tu fais ? Comment tu fais ? Tu dois tenir la face devant le monde entier. Comment tu fais ? Ah, mais là, trop d'affaires qui sortent, bien sûr, ça donne pas du tout envie de rentrer dans leur milieu. Moi, honnêtement, je vous dis, limite, c'est à se demander si les rôles sont pas en train de s'inverser. Est-ce que c'est pas eux qui en vivent notre vie, notre liberté ? Parce que moi, je vous le dis, honnêtement, pour rien au monde, j'aimerais vivre ça. Pour rien au monde, vraiment. L'autre qui dit que sa maison, elle est possédée parce qu'en fait, elle a fait un pacte et les jeans, ils veulent venir la baiser quand elle fait dodo, là, Cardi B. L'autre qui dit, oui, je me fais posséder par des trucs, je sais pas quoi, je suis obligé de lui donner ce qu'il veut, naïnana, oh là là, ils sont obligés de faire des pâtes des espèces de partout géantes. Pour sceller, j'en sais rien, des liens de je ne sais quoi. C'est horrible, c'est horrible. Oh oui, beaucoup de célébrités auraient retrouvé leur anonymat et leur liberté, leur liberté surtout. Parce qu'ils sont pas libres, ils sont pas libres. Donc, le contenu du document judiciaire dans lequel son ex-petit ami témoigne est glaçant. Donc ça, je vous lis, c'est un article du Parisien pour vous dire que voilà, ce ne sont pas des conneries, voilà, sorties nulle part. Donc, la méga star américaine du hip-hop Sean Combs alias Puff Daddy ou Didi, même eux, ils savent pas. est visé jeudi à New York par une plainte. Donc, la plainte est vraiment déposée. Et franchement, je me demande même s'il n'y a pas une histoire, un bail de FBI qui va s'emmêler un peu à la Epstein et tout ça, je vous en ai parlé lundi. Je vous ai dit, plus personne est intouchable maintenant de nos jours. la parole des victimes est devenue bien trop importante. Le peuple, vraiment, arrive à se faire entendre. Arrive à se faire entendre. Quand tu vois que quand même le prince Andrew, d'Angleterre, n'a pas pu se sauver de cette histoire avec Epstein, personne n'est à l'abri. Personne, personne. Moi, je vous le dis. trop de noms, on ne sait plus comment l'appeler déjà. Ça, c'est chelou. Le gars n'est pas sûr de son identité. C'est ce que j'ai dit en début de stream. Je dis, sans déconner, problème identitaire. Problème identitaire. Donc voilà, la plainte a été vraiment déposée pour viol et violence physique pendant une décennie, donc depuis des années par la chanteuse Cassandra Ventura, qui est ici de son nom de scène. Selon le document judiciaire du parquet fédéral de Manhattan, d'accord, donc du parquet fédéral de Manhattan, Monsieur Combs a violé Madame Ventura chez elle après qu'elle eut tenté de le quitter et a souvent, soyez prêts à ce que je vais dire, d'accord, franchement, soyez prêts si vous ne vous sentez pas, you can go, il n'y a aucun problème, mais voilà. Donc, j'en étais où ? Donc, Monsieur Combs a violé Madame Ventura chez elle après qu'elle eut tenté de le quitter, l'a souvent frappée à coups de poing, à coups de pied, l'a tapée, piétinée, avec pour résultat des contusions, des lèvres éclatées, des yeux aubernoirs et des saignements. Détail la plainte de 35 pages enregistrées jeudi auprès de la justice fédérale américaine. C'est costaud. C'est... On parle d'un vrai bail. Un vrai bail, là. C'est... Vous comprenez les petits jets privés, vous l'envoyez au Mexique pendant deux semaines histoire que tout ça, ça passe un peu et qu'on ne la voit pas dans cet état-là. Hein ? Là, contre ta mère. Moi, je vous le dis, je vous le dis, ce genre de sujet-là, ma parole, je peux péter un câble. Je vous jure, je peux péter un câble. Genre, je l'imagine, je l'imagine faire ce qu'il a fait à cette meuf de 20 ans de moins que lui sur qui il a eu de l'emprise, de la fracasser, belle comme elle est, l'humilier, de la faire baiser par des inconnus, on ne sait même pas par quel plaisir l'initier à la drogue comme les Macs, comme les Macs, en fait, qui te font prendre une dose pour qu'après, tu deviennes accro, que tu ailles tapiner pour avoir ta prochaine dose. Mais la vie de ma mère, vous méritez, mais qu'on vous crève les yeux, qu'on vous crève tout, 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 la vie de ma mère, je... Ah ! Ouf ! C'est... Ah non, je vous jure, ça, c'est un truc, ça, c'est comme les violences envers les enfants, je vous l'ai déjà dit, mon cerveau, il débloque. Ah, il débloque. Ah, je peux... Ah, je peux devenir... Oulala ! C'est... Il faut me mettre une dose de cheval après, parce que... Quand ça part, ça part. Attendez, il y a ma télé qui s'étend, je ne sais pas pourquoi. Je reviens, je la rallume, parce que sinon, ça fait trop dark derrière. Voilà ! Non, c'est bon ? Sugar Daddy, Pouf Daddy ! Attendez, je n'ai pas vu ce qui s'est passé dans le... Trop de noms, on ne sait plus comment l'appeler déjà. Il s'en est bien sorti quand même. Andrew, ce gros dégueu. C'est qui Andrew ? Comment elle a pu supporter un tel massacre ? Moi-même, je ne sais pas. La drogue, la drogue et l'alcool, parce qu'elle est devenue addict. Ces choses-là, ça te permet d'avoir un paradis artificiel et d'oublier. Je pense sincèrement que c'est la seule chose. Ah oui, le prince Andrew ! J'avais complètement oublié. Tout à fait. Ensuite, donc voilà, la plainte de 35 pages enregistrée jeudi auprès de la justice fédérale américaine. Ensuite, on passe aux abus sexuels systématiques. Dans sa déclaration judiciaire, Madame Ventura détaille un système de contrôle et d'abus sexuels. Je réitère. Un système de contrôle et d'abus sexuels. C'est très grave. C'est vraiment très grave. Débutée peu de temps après sa rencontre en 2005 alors qu'elle avait 19 ans qui consistait notamment à la droguer, à la battre. Donc en fait, c'était, vous savez, le freak-off là. Qui dit, ouais voilà, on a des freak-off. C'est lui qui les dirigeait, c'est lui qui disait, voilà, cette semaine, jeudi soir, c'est freak-off. Le freak-off, en fait, consistait à boire, prendre une quantité de drogue bien chargée, de la bastonner et d'amener des mecs pour avoir des rapports sexuels avec elle, filmés. C'est pas que des rapports sexuels ensemble. C'était ça. Tu bois, tu drogues, t'encaisses, je te bats, je te frappe, je te fracasse et ensuite, tu te fais baiser comme une schlac devant ma gueule et je te filme. Et je te filme. qui consistait notamment à la droguer, à la battre et à la forcer à avoir des rapports sexuels avec des hommes pendant qu'ils filmaient les rencontres et se masturbaient. Casse-toi, toi. Qu'est-ce qu'elle veut cette mouche, là ? Elle déclare que c'est en 2018, peu après la fin de leur relation, que Sean Combs, donc là, ils étaient officiellement séparés, que Sean est entrée chez elle de... Attendez. Donc ça, c'est un article du Parisien. Donc, que Sean Combs est rentrée chez elle de force afin de la violer. Selon le New York Times, après des années dans le silence et l'obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire et à parler en mon nom et pour le bénéfice des autres femmes confrontées à la violence et aux abus dans leurs relations, a déclaré la chanteuse américaine dans un communiqué. La réponse de la star du hip-hop ne s'est pas fait attendre. Son avocat Ben Brafman a fait savoir que Sean Combs nie avec véhémence ses allégations offensantes et scandaleuses. Il explique qu'au cours de ces six derniers mois, le rappeur a été soumis à la demande persistante de 30 millions de dollars de Mme Ventura sous la menace d'écrire un livre préjudicial sur leur relation qui a été sans équivoque rejetée comme un chantage flagrant. Maître Brafman regrette une action en justice truffée de mensonges infondée et scandaleux visant à terminer la réputation de M. Combs et à obtenir un salaire. À croire qu'il n'y a que le pognon dans la vie. Salut Luline, bienvenue dans la navette. Vous en pensez quoi ? Dites-moi. C'est chaud ou c'est chaud ? Et là, en ce moment, sachez qu'il a vécu une meuf de 24 ans. Peuvent de dire. En ce moment, il est en couple avec une meuf de 24 ans qui est aussi une rappeuse, qui est une meuf de l'industrie de son label. Donc, est-ce que le schéma se répète encore ? Ah, ton message n'a pas été envoyé ? C'est bizarre. Exactement. En caissier, elle est maman depuis peu. Elle a tout à perdre avec ça. Déjà qu'elle a tout perdu. Elle a tout perdu. La meuf, elle a fait un single après. Elle a été l'esclave de ce truc là. C'est quoi le fétichisme du jeune âge, mon Dieu ? Ah, la naïveté. C'est même pas une question de physique pour moi. Loin de là. Plus t'es jeune, t'as moins d'expérience. Donc forcément, il y a une certaine domination naturelle qui s'installe dès le départ. J'ai vu cette vidéo après-midi, une vidéo de son ex en train de refaire surface où elle disait qu'il était violent avec elle à l'époque. Personne ne la croyait. Demande à DiCaprio. DiCaprio, c'est un cas à part, lui. Lui, 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 en fait, je crois, il ne veut pas de gosses. Donc du coup, il se dit, je vais me mettre tout le temps avec des meufs très, très jeunes qui ne voudront pas d'enfants. DiCaprio, vas-y, c'est un cas à part, lui. C'est un cas à part, lui, il est marié à sa daronne. Donc, oui, bubule, je n'ai pas compris. J'ai vu cette vidéo après-midi, j'ai vu cette vidéo après-midi, une vidéo de son ex en train de refaire surface. Elle disait qu'il était violent avec elle à l'époque. Personne ne la croyait. Tu parles de Kim Porter, son ex-femme qui est décédée ? Ah non, encore une autre. C'est qui ? Parce que oui, ce n'est pas la première fois qu'il y a des allégations de maltraitance et de violence domestique avec Didi. C'est vrai, ça. Ensuite, concernant l'histoire où je vous ai dit que Kid Cudi s'est fait exploser sa voiture une fois qu'il avait entamé une petite relation avec Casey. Dans sa plainte contre Didi, Casey affirme qu'il a menacé de faire exploser la voiture de Kid Cudi et la voiture a vraiment explosé, les gars. Donc, Kid Cudi a confirmé l'explosion de son véhicule à son domicile dans une déclaration au New York Times. Donc, déjà, il apporte son soutien et sa voix au témoignage de Casey et je trouve ça génial. La chanteuse Casey a déposé plein de machins dans ce document judiciaire de 35 pages rendue publique. Tink, tink, tink. Attendez, on ne va pas se répéter. On apprend en outre les faits cités plus tôt que le mania du hip-hop avait menaçé en 2012 de faire exposer la voiture du rappeur Kid Cudi qui s'est ce qui s'est effectivement produit. Donc, en février 2012, M. Combs a déclaré à Mme Ventura qu'il allait exposer la voiture de Kid Cudi et qu'il voulait s'assurer qu'il soit à la maison avec ses amis quand cela se produirait. Est-il écrit dans la plainte ? Donc, ça, c'est les dires de Casey. La même période, la voiture de Kid Cudi a explosé dans l'allée de son garage. Suite à cela, Mme Ventura était terrifiée alors qu'elle commençait à comprendre pleinement que M. Combs était à la fois disposé et capable de faire à ce qui, selon lui, l'avait offensé. Sans compter le fait que le mec se balade toujours avec des armes qui te forcent à mettre ses guns dans ton sac à main. Dans ses accusations, Casey affirme que Didi était furieux de la relation qu'elle et l'interprète de Day & Night ont entretenu en 2012 dans une déclaration au New York Times. Ce dernier a confirmé que sa voiture avait bel et bien explosé cette année-là. Tout est vrai, affirme-t-il via un représentant. Quoi de plus ? Kid Kudi a fait un communiqué, enfin, un représentant a déclaré que tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Plus tu es jeune, plus tu es naïve et tu es pourvu de méfiance, de bon sens, de principes solides aussi. Souvent, les hommes comme ça profitent pour avoir aussi leurs parents dans la poche de par leur notoriété. Tout à fait. Je ne pourrais plus te dire le nom de cette dame. Ouais, c'est tendu, mais de toute façon, comme je vous ai dit, on avait prévu de regarder les réacts sur la face cachée depuis Didi et je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il va y avoir des petites similitudes. T'as capté ? Il devrait plutôt se mettre avec des nanas ménopausées. Le Léon, le Léon, oula, le Lé, le Léonardo. Wesh, oh putain, au moins, il est sûr qu'il n'y aura pas d'accident, mort de rire. Non mais vas-y, lui aussi, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, lui. Je crois vraiment que Didi, il est bien sombre. Déjà, il y a grave de soupçons sur le meurtre de son ex. Tout à fait, Kim. Bien joué, Kim Boo. Là, c'est exactement ce que je disais. Il ne faut pas oublier que Kim Porter, son ex-femme, avec qui, d'ailleurs, il était quand il a rencontré Casey et je crois qu'ils ont six enfants ou plusieurs enfants ensemble et mort de manière tragique et inattendue, voire soupçonneuse. Il y a quelque chose de très louche dans cette histoire. Et il y avait cette rumeur comme quoi elle allait sortir un livre et dénoncer des trucs de malade mentale. Tout à fait. Tout à fait. On l'a retrouvée morte. On l'a retrouvée morte. On ne sait pas. Il y en a qui disent que c'est une crise cardiaque. En tout cas, elle a été retrouvée assassinée. Enfin, morte. Voilà. Ouais. Il est passé. Je ne l'ai même pas vu. Il joue. Il fait sa game, lui, dans l'autre pièce. C'est pour ça. Ça, plus le commanditaire de Tupac, ça commence à faire beaucoup. Je vous ai dit, ça commence à faire beaucoup. 50 Cent, il a toujours dit jamais je mettrai les pieds dans une des soirées de Puff Daddy. Apparemment, c'est très bizarre et pas qu'avec les femmes, également avec les hommes. C'est... L'ancien garde du corps de Didi affirme qu'il se comportait mal avec Kim. C'est... Moi, je suis désolée. pour l'instant, il n'y a pas eu de jugement jusqu'à preuve du contraire. Il est innocent. Mais... Comment dire ? C'est pas que... C'est pas qu'on ne peut pas y croire. C'est même pas ça, mais en fait, c'est juste que... Ça fait beaucoup, là, non ? Oui, il y a des témoignages avec des hommes et tout, mais il y a vraiment des histoires à marcher vraiment sur la tête. Où tu te dis c'est trop gros. C'est trop gros. C'est... L'histoire, elle paraît bien sombre, tu vois. Mais non. Non, non. C'est pas la seule histoire. C'est ça qui rend ouf. C'est ça qui rend ouf. Il fait des petites apparitions comme ça. Heureusement que... Putain, je ne l'ai pas vu, j'aurais sursauté dans l'écran. Oui, exactement. Il y a plusieurs témoignages qu'il a fait avec les hommes aussi. Là, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait concernant l'histoire. Enfin, concernant l'histoire, concernant la plainte. La plainte et les accusations de Casey. Franchement, je vous le dis, honnêtement, j'espère qu'elle est... qu'elle est bien entourée. Parce que s'il y en a bien un qui me fait flipper, c'est lui. Moi, je vous le dis, ce mec-là me fait flipper de ouf. Qu'est-ce qu'il me fait, cette putain de lampe ? Didi me fait flipper. Moi, ça ne me choque pas depuis que j'ai entendu que Lil Wayne avait kiffé se faire enfiler comme une perle quand il était ado par un homme. C'est ça, c'est le... C'est un truc qu'ils font au début quand ils lancent une carrière. Je ne sais pas quoi, là. C'est bizarre, ça, pour des mecs gangsta. On en a dans le frot, nous. Wesh ! On est là, bang, 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 tu parles. Tu me fais taper comme ça, wesh. Bang, 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 bang. Elle rembara. Mais pour quelle raison ? Putain, what the hell ? C'est quoi le truc ? Pourquoi faire ? Pourquoi, comment ? Je ne comprends pas ce délire sombre, dark, limite. Je vous dis honnêtement, que tu sois libertin, il n'y a aucun problème. Tu vois ? Il y a plein de couples qui vivent des trucs un peu... qui ont des vies sexuelles qui sont totalement pas banales. Mais ça les regarde du moment qu'ils sont consentants et que surtout que ces deux personnes... Bon, ça, c'est mon avis, mais que les deux personnes se sont rencontrées dans ce milieu-là et ont été initiées tous les deux, chacun de leur côté, pour moi, il n'y a pas de problème. quand c'est un qui initie l'autre, bon, je ne suis pas trop d'accord. Mais bon, voilà. S'il y a des couples qui sont libertins et qui sont très heureux ensemble, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est vraiment le plaisir de voir quelqu'un qui est contre. Moi, je vais vous dire quelque chose. Une anecdote pas très cool, qui ne me concerne pas, mais qui remonte à plusieurs années et qui a affecté un entourage proche. En fait, elle était avec son mari. Vous voyez ? Et ils avaient quand même une vie apparemment assez épanouie sexuellement. Donc, pas de souci. À la fois, ils usaient leurs trucs. Pas de problème, quoi, tu vois. Mais un jour, elle ne comprend pas, en fait, elle ne capte pas. Elle a les yeux bandés et tout ça. Tu sais, ils faisaient des soirées un peu, des soirées d'amoureux dans les hôtels. Vas-y, je te bande les yeux, belle lingerie, machin et tout. À chaque fois, elle captait qu'en fait, d'un seul coup, les mains, elles étaient froides. Elle ne comprenait pas, en fait, tu vois. Et ça s'est passé plusieurs fois où elle se disait, je ne sais pas, c'est bizarre, tu vois, mais sans plus. Et un jour, chez eux, elle capte vraiment que les mains sont très froides. Et pendant le moment, le bandeau a un petit peu bougé. Et en fait, elle a regardé, elle a reconnu que ce n'était pas les pieds de son mari, en fait. Ce n'était pas ses pieds. Et en fait, ils faisaient rentrer en scred un mec, un pote à lui, pour laquelle, devant lui. Et elle n'était pas au courant. Alors qu'ils avaient quand même une vie sexuelle épanouie où ils faisaient des plans à plusieurs, où normalement, le mec devait être satisfait. Non. C'est vraiment le fait que la femme ne soit pas au courant et qu'elle soit salie. Ce n'est même pas un truc de... de... je ne sais pas moi, de... d'attirance sexuelle, je n'en sais rien. Non, il y a un... C'est... C'est comme si que, en fait, je ne sais pas moi, tu aimes les bonbons, mais tu aimes les bonbons volés. Genre si je te paye un bonbon, tu... Ouais, il va être bon, mais je ne sais pas, celui que tu... que tu vas voler, il aura un meilleur goût, tu ne sais pas pourquoi. Mais eux, c'est pareil. Je ne comprends pas. Il y a des professionnels, il y a de tout. Qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles, là, avec tes plans tordus à faire rentrer des gens par la fenêtre du haut pour venir la ken, comme ça. Bien sûr que la meuf, elle sent qu'il y a des mains qui sont froides. L'autre, il attend pendant 10 minutes dehors, comme ça, pour aller rentrer et niquer la meuf de son pote. C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est quoi ce délire de kiffer, de voir sa femme se faire prendre par d'autres mecs ? Ma parole ! Allez voir des psychologues, il y a un problème mental là-dedans. Bien sûr qu'il y a trop de bailes sombres, il y a trop de bailes sombres, mais c'est pas que chez les stars, c'est ça en fait. Genre, cette histoire, c'est... Elle avait même fouillé dans son téléphone et dans son téléphone, elle avait trouvé sur Google « Recherche homme pour baiser ma femme, des trucs de... » Excusez-moi, mais des trucs de taré. Ok, on n'est pas là pour juger, mais c'est un truc de taré, wesh ! C'est un truc de ouf ! T'es là, tu fais style, « Ouais, je vais te faire un massage, je te bande les yeux, je t'attache, ou je sais pas quoi, je fais des armes à 50 nuances degré, mes couilles, là ! » Alors qu'en fait, il y a un mec qui rentre par la fenêtre, il ne sait même pas qui c'est. Et c'est un mec qu'elle connaissait bien, qu'elle voyait tous les jours, qu'elle ne savait même pas. Vous imaginez l'humiliation ? Quand t'as dit main froide, j'ai eu peur, j'ai imaginé un cadavre. Oh, tu sais, bientôt, on en apprendra, on en apprendra des belles. Je ne serai même pas surprise, moi. C'est trop grave, mais bien sûr, il y a une plainte et tout qui a été déposée. Ça date d'un bon moment, quand même. C'est du sadisme, tu aimes humilier l'autre pour prendre ton pied, quoi. c'est chaud. Carrément, si les deux sont consentants, franchement, chacun fait ce qu'il veut de son cul, chacun ses délires. Vraiment, il y en a, ils aiment bien aussi se faire des propres sex tapes, se faire des mises en scène, je n'en sais rien. Mais là, non, là, ce n'est pas le cas. Là, on est en train de parler déjà d'un plan mis en place pour que la personne ne soit pas au courant. Et ça s'appelle un viol. Ça s'appelle un viol commandité. J'ai une question, pourquoi qu'ici, par que maintenant, après autant d'années ? Moi, je pense que c'est le chemin de la guérison où elle se dit ce n'est pas parce que maintenant j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée, j'ai un enfant que je peux vivre en sachant que ce mec-là ou ces gens-là seront impunis. Je pense qu'il y a ce ce truc de se dire non, maintenant, j'ai repris le contrôle de moi-même, j'ai repris ma force mentale, ces personnes doivent payer. moi, je pense que c'est ça. Et aussi, il y a les représailles aussi. Aussi, il faut, à mon avis, rassembler tout son courage et savoir dans quoi tu t'embranches parce qu'une fois que tu ouvres les hostilités, tu ne peux plus faire marche arrière. Surtout face à ce genre de personnes. Et bien évidemment, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, ma lampe là, elle est... C'est mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Merde. Et oui, et 2018, ce n'est pas si loin. Vous imaginez ? de 2005 à 2018. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Pareil, j'avais une collègue de travail. Elle était invitée à une soirée dans une maison et arrivée, la femme du mec était dans le jardin à poil et le mec attendait qu'il la... Hein ? Attendait qu'il allait la quenne. C'était leur kiff. La femme du mec était dans le jardin à poil. Déjà, pourquoi ils étaient dans le jardin ? Et le mec attendait qu'il y allait la quenne. Donc... Oh... C'est chaud. Oh oui, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense qui sont dans ce genre de délire. Ah, ça, à 100%. Vraiment, je vous le dis. Sachez-le. Et puis, celui-ci lui a lavé le cerveau en mode « Tu ne seras rien sans moi pendant des années. Il faut prendre le temps de s'en sortir de ce schéma de pensée. » Et surtout, elle a vu quand même le faire exposer des caisses, tirer sur des gens, avoir une tonne d'armes sur lui et s'en sortir sans une égratignure. Ça fait flipper. Je pense qu'elle a attendu le bon moment d'être prête mentalement et aussi d'avoir son mari à ses côtés pour lui donner beaucoup de soutien et de courage. Porter plainte sans soutien, c'est très dur. Si vous saviez... Oh oui. Complètement d'accord. Donc déjà, on sait que voilà, Kid Cudi confirme. Moi, j'ai vraiment peur que cette histoire tourne mal. Mais bon, là, ça ferait beaucoup quand même. Attendez, on va regarder déjà la mort de Kim... de Kim Porter, l'ex-femme de Didi. Oui, et aussi exactement. Kim, t'as tout à fait raison. Ça peut prendre des années aussi de réaliser. T'es tellement dans un schéma de déni pendant tellement de temps que le temps que tu reprennes tes esprits, que tu t'en rendes compte et d'accuser le coup de ce que t'as subi, c'est chaud. Ça peut mettre du temps. Ouais, heureusement qu'elle a son mari et son enfant aussi. Elle a eu un bébé. Même si tu fais un déni, des fois, c'est tout un travail à faire avant de prendre conscience de la gravité des choses, exactement. Donc, alors, Kim Porter est décédée en 2019. Excusez-moi, je pensais que c'était plus récent. Elle aurait succombé à une pneumonie. On révélait les médias américains. Elle avait été retrouvée morte à son domicile depuis le 15 novembre dernier, donc le 15 novembre 2019, date de son décès. Le mystère règne autour des causes de... Le mystère reste... Règne... Oh ! Le mystère régnait autour des causes du drab. Voilà, j'y arrive. On creuse ? On creuse un petit peu sur l'affaire de Kim Porter, l'ex-femme de Didi ? Puis parfois, si on attaque en justice trop tôt, c'est pas bon car les blessures sont trop ouvertes, tu n'es plus lucide parfois, tu as une image de la réalité démesurée, il y a énormément de choses à prendre en compte. Je suis tout à fait d'accord. Salut, renardeuse ! Ben alors, c'est à ce temps-ci qu'on arrive ! Je te donne la pelle creuse. Bon, bon, bon. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir marquer ? Sa mort soudaine reste mystérieuse. Elle est décédée à l'âge de 47 ans. Ah, merci pour l'abonnement ! Merci pour le sub ! Merci Cookie ! Mouah ! Merci ! Merci, merci ! Merci d'avoir offert un abonnement ! Merci ! Vous êtes trop les best ! Alors, du coup, on en était où ? On en était où ? On en était où ? Hello ! On en était où ? On en était où ? On en était où ? Mais quand même, 47 ans, c'est jeune ! Et on peut mourir d'une pneumonie lombaire ? Je n'avais même pas. Enfin, si, je sais qu'on peut mourir d'une pneumonie, oui, je dis vraiment n'importe quoi. Mais, 47 ans, putain ! pour le premier. Donc là...